Richard, votre camping-car est ouvert ou pas ? Sur le Tour de France, on l'appelle Monsieur le Maire. Guillaume de Prémont gère toute la logistique du village départ. Alors pour cette dernière étape au Royaume-Uni, les coureurs se sont à peine lancés sur le parcours qu'il fait démarrer sans plus attendre les opérations de démontage. Et c'est alors une véritable course contre la montre. Le démontage, il faut compter 3h, 3h30. En moyenne, l'équipe est déjà rodée. Ils sont 60 démonteurs. Nous, on a forcément un défi en termes d'horaire à respecter pour aller monter le village dès ce soir au Touquet pour accueillir les gens demain matin à 10h30, dans des bonnes conditions. Après avoir chargé les 50 tonnes de matériel dans ces camions, le staff prend la direction de Douvres à 2h de route. Le transfert est effectué par un partenaire officiel du Tour de France. Résultat, les véhicules de la Grande Boucle sont prioritaires sur les autres passagers et le personnel à bord est renforcé. C'est une grosse journée, le Tour de France, mais c'est un privilège. Alors on a prévu beaucoup plus de personnel à bord, car il y a beaucoup plus de monde. Plus de 25 rotations par ferry ont été nécessaires pour transporter les 1000 véhicules du Tour de l'autre côté de la Manche. Un travail minutieux et minuté. Mais ça y est, la Grande Boucle est arrivée en France. Sous-titrage Société Radio-Canada